27 septembre, c'est la journée mondiale du tourisme et cette journée est célébrée chaque année depuis 1980. Cette date marque l'anniversaire de l'adoption des statuts de l'organisation en 1970, ouvrant la voie à la création de l'Organisation mondiale du tourisme cinq ans plus tard. Dans les milieux politiques au sein de la population, l'OMT montrera qu'il y a là une chance à saisir afin de repenser notre manière d'aborder le tourisme. Il s'agit de faire passer au premier plan l'humanité et la planète et de rassembler tous les acteurs depuis les pouvoirs publics et les entreprises jusqu'aux collectivités locales. Autour d'une vision partagée en faveur d'un secteur du tourisme plus durable, plus inclusif et plus résilient. Et ce sujet a fait l'objet de plusieurs interventions aux assises du dialogue national du Tchad mais nous retenons celle de l'actuel maire de la ville d'Amundu dans le sud du Tchad, de l'Aoukankouraïo-Médar. Il plaide pour que le pouvoir public mette sur pied une politique pour galvaniser les sites touristiques du Tchad. Les peintures rupestres du Tibesti qui datent de l'époque préhistorique et qui datent de 2000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il y a également dans le Borkou les tombes pré-islamiques. Le lac Ounyanga vient d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que c'est le seul, l'unique lac situé en plein désert dans le monde. Il y a les Geltas du Darcheï dans l'Enedi, les Vestiges de Ouara, le parc de Zakouma avec ses 35 espèces de mammifères déjà disparus sous d'autres cieux mais qu'on trouve là dans le Bartinda, dans la région du Salamat. Il y a les Lamentins de l'Ery et là ce n'est pas le Lamentin qui nous intéresse mais parce qu'il y a les Lamentins un peu partout dans les lagunes en Côte d'Ivoire, dans le Mississippi, aux Etats-Unis, etc. Mais notre Lamentin est spécial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque année, entre le 21 et le 24 novembre, le mâle et la femelle s'entendent sous l'eau, sortent de l'eau, se mettent en suspension au-dessus de l'eau pour s'accoupler. Ils s'accouplent au-dessus de l'eau. Ils s'accouplent au-dessus de l'eau avant de replonger en profondeur et pour ne ressortir que l'année prochaine quand la femelle aura déjà enfanté. C'est ça l'effet touristique de notre Lamentin du lac Léry.